Nouveau volet de notre petite série spéciale indépendance, les amis, spéciale indépendance à l'occasion des 62 ans d'anniversaire de l'indépendance de la RDC à la Souveraineté Nationale. Nous vous proposons donc une série de décryptage de cet exercice de redévabilité du gouvernement Samalou Kondé en RDC. Et pour rappel, c'est cet exercice qui a permis au ministre de la République de défiler tour à tour sur le plateau de la RTNC, la chaîne nationale, pour présenter au peuple congolais un bilan de leur première année d'action gouvernementale. Donc le précédent numéro fut un décryptage assez élaboré du bilan du numérique. Alors celui-ci se penchera sur le bilan du commerce extérieur. Salut les amis, je suis docteur Jean-Paul Mouka et c'est avec le même plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Excel Africa BizTech. C'est donc, vous avez maintenant l'habitude, cet espace qui décrypte des enjeux de développement en RDC et en Afrique à l'intersection de la transformation numérique et du commerce international. Et donc à ce moment précis, les amis, on va sans plus tarder plonger dans notre 29e numéro, épisode numéro 29. Merci encore de nous rester fidèles et c'est grâce à vous que nous faisons ce travail les amis. Donc on va essayer de faire un peu plus bref que le gros décryptage que nous avions proposé sur le décryptage numérique à l'occasion du numéro 28. Cette fois-ci, pour le commerce extérieur, nous le ferons en trois parties. Et sans plus tarder, c'est donc parti pour la première partie de ce décryptage du commerce extérieur. N'oubliez pas les amis, partagez, abonnez-vous, parlez à vos proches directement si possible au lieu de faire des des forwards que personne n'ouvre jamais. Autant parler à deux, trois, dix personnes en face à face qui arrivent à s'abonner pour vous, pour nous, plutôt que de l'envoyer dans tous vos groupes à des milliers de personnes qui n'ouvrent jamais le lien. Donc voilà. Alors les amis, à la lumière de l'entretien, on va essayer de cheminer selon la structure de l'entretien que le ministre du commerce extérieur M. Jean- Lucien Boussa a eu à l'occasion de ce décryptage. Donc pour essayer de placer nos analyses, nos points de vue, nos commentaires, voire nos critiques au fil de l'entretien. D'accord ? Et on va déjà commencer par, voilà, là par où l'entretien a commencé, à savoir quelles étaient les missions du ministère du commerce extérieur, telles qu'a signée dans l'ordonnance 2002 fixant les attributions des ministres, comme on peut le voir là, donc ordonnance de 2002. Et on peut très vite se rendre compte qu'il s'agit, en gros, allez, elles sont toutes listées là. Moi, je vais vous les retracer très brièvement. Tous les liens sont en description, vous pouvez vous documenter dessus pour ceux qui n'ont jamais eu le temps ni l'occasion de se plonger sur ces documents. C'est des documents qui ne sont pas techniques du tout. Par contre, ils vous permettent de voir à quoi servent les ministères, à quoi… C'est bien de le savoir pour, évidemment, au moment des comptes, au moment du bilan, être en mesure de calibrer nos attentes et de ne pas avoir des attentes hors de proportion. Donc, on est en train de parler de promouvoir le commerce politique et commercial du pays, veille à la qualité de la production des exportations de la RDC, veille à la qualité des produits importés à la RDC, plutôt dans la RDC. Et donc, voilà. Tout est détaillé dans cette ordonnance du 7 janvier 2002 que je vous envoie retrouver en commentaire. Et c'est plutôt simple et plutôt, on va dire, édifiant pour comprendre à quoi servent nos ministères et pour le sujet du jour, à quoi sert exactement le ministère du commerce extérieur en RDC. Et donc, on peut voir ici que, voilà, réduire la facture numérique fait partie d'un des gros défis parce que le deuxième sujet, après les attributions du ministère, était articulé autour de, voilà, c'est quoi les défis majeurs du ministère du commerce extérieur en RDC. Et c'était l'occasion pour monsieur le ministre d'articuler et, par exemple, d'élaborer sur le premier défi, à savoir réduire la facture d'importation. En gros, importer moins, donc produire plus localement, car souvenez-vous que les exportations sont une dépense sèche dans le budget d'un pays qui ne vous donne quasiment rien en retour, à part, évidemment, le produit ou le bien que vous venez de faire venir. Mais à l'inverse, l'exportation, lorsque vous êtes un exportateur, en plus de la valeur financière que la vente rapporte, il y a, évidemment, en enlevant les coûts de vente, c'est-à-dire les frais encourus, un exportateur, il crée des emplois dans son pays et tout le cercle vertueux qui va avec, c'est-à-dire les emplois créent un certain pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat peut résulter sur une baisse de la criminalité parce qu'il y a moins de jeunes oasifs, tout le monde est occupé, tout le monde travaille. Il y a un épanouissement général de la société, de la population qui résulte inévitablement sur une population en meilleure santé, qui fait que les hôpitaux sont moins bondés. Donc, bref, c'est un cercle vertueux. Les exportations sont infiniment plus bénéfiques pour un pays que les importations parce que lorsque vous importez de la marchandise, tout ce que vous faites, c'est que vous exportez des emplois. Vous payez pour que le pays exportateur, le pays qui vous envoie de la marchandise crée des emplois chez lui et vous, vous créez tout simplement de la consommation chez vous. Alors, ça peut être plus complexe que ça, mais ça, c'est vraiment une explication assez brève et comme on peut le voir là. Ainsi, trouver les débouchés extérieurs, par exemple, pour les produits congolais, ça, ça fait partie des défis du ministère de l'extérieur tel collaboré par M. le ministre. RDC, exportation chiffrée à 15 milliards, ça, c'était en 2019. Et bon, bref, il faut arriver à équilibrer la balance commerciale du pays, importer moins, exporter plus. Sinon, vous avez une balance commerciale déficitaire et c'est dans ce cadre, dans ce lot-là que beaucoup de pays, notamment la RDC, sont souvent et lorsque la balance commerciale est déficitaire, c'est difficile d'émerger en tant qu'économie. Et on peut voir ici, d'ailleurs, en termes de quelques chiffres des exportations, voyez-vous, déjà de ceux que l'on exporte, à savoir produits miniers, hydrocarbures, produits agricoles, produits industriels. On va revenir un peu plus tard sur une petite ventilation de tous ces chiffres, mais on peut déjà voir que les exportations, 15 milliards de dollars, ça, c'était les chiffres de la Banque centrale 2019, importation, 14 milliards de dollars. C'est vraiment à touche-touche là, mais l'idéal, une économie devrait travailler à exporter beaucoup plus qu'elle n'importe. Sinon, la balance est déficitaire, comme on venait de le dire. Et il y a aussi le défi d'assurer la conformité des importations aux normes de l'Office Congolais de contrôle. On a tous vu, on a tous lu, on a tous entendu parler des millions et des millions de produits destinés à la RDC, mais qui, hélas, sont non conformes aux normes de consommation locale. Donc là, quand vous passez sur le site de l'OCC, par exemple, très souvent, dans l'actualité, vous avez ce genre de nouvelles. Mais on peut aussi s'y voir, la contrebande à l'importation fait perdre à la RDC d'énormes ressources. Ça, c'était le ministre Jean-Lucien Boussa sur Radio Capi il y a quelque temps. Il y a aussi rendre à l'industrie sa compétitivité, l'industrie locale. Mais il y a aussi éliminé le dumping, la fraude au poste frontalier. Vous savez, tel que le poste de Loufou avec l'Angola, le poste de Kasumbalesa, frontière avec la Zambie, Rosizi 1 et 2, côté Est, Burundi. Pour rappel, les amis, le dumping, en fait, très clairement, c'est lorsque les produits venant d'ailleurs sont déversés sur un marché local. Et ces produits qui viennent d'ailleurs, ils coûtent moins cher que les produits locaux. Conséquence, c'est une concurrence déloyale pour les acteurs, les acteurs commerciaux, les opérateurs économiques locaux. Bon, ça tue l'économie locale, menace de survie les entrepreneurs locaux et souvent cause de sérieux problèmes de conformité. Car ces produits ont tendance à rentrer dans le pays en dehors de tout circuit de contrôle officiel, c'est-à-dire ils rentrent par la contrebande. Ce qui est rentré par la contrebande est donc caché. Et donc, en dépit on va dire en plus du fait qu'ils causent un problème économique, souvent en tirant les prix vers le bas, le problème, c'est que la qualité même, elle ne peut pas être garantie parce que personne n'a contrôlé. Par définition, les produits rentrés par la contrebande n'ont été vus par personne ou tout au moins par des personnes qui elles-mêmes sont complices, donc peuvent y insérer ce qu'elles veulent. Il y a aussi qui permettent le secteur formel de reprendre le dessus sur l'informel. Ça, c'est un véritable souci à tous les étages en RDC, les amis. On peut voir là, c'est juste frontière à Angola, Loufou, commerce informel à la frontière. Le côté congolais est souvent un dépotoir pour les pays frontaliers. Et ça, le ministre a assez éloquemment expliqué en quoi cela constitue un défi et ce qui fait ou ce que le ministère met en place comme stratégie pour affronter ces défis. Justement, parlons-en pour affronter ces défis. Quels sont les types de stratégies? Et là, le ministre a évoqué, d'ailleurs même, révendiqué et assumé une approche pragmatique et flexible. Donc, à savoir parfois une approche à contre-courant avec les règles du commerce international de l'OMC, notamment l'interdiction des importations des boissons gazeuses, de ciment, de sucre, renforcer le rôle de l'État. On peut voir la suspension temporaire des importations de bières, boissons gazeuses en RDC, sucre brun, barre de fer, ciment gris, etc. sur le territoire national. Voilà, ciment, interdiction des importations des sachets, sucre et ciment. Donc, c'est un peu une batterie de mesure pour, voilà, casser les importations massives de tous ces produits qui venaient des pays étrangers, alors que chez nous, il y a une industrie naissante pour ces produits-là. Et lorsque les autres produits arrivent, vous avez des situations telles que, voilà, à un moment, à la frontière de Loufou, du ciment rentre par l'Angola et vous vendez un sac de ciment à, allez, 4-5 dollars, alors qu'à Kinshasa, le même sac de ciment, à travers une filière officielle dans le pays, est vendu à 10 dollars. Je ne parle même pas de l'intérieur où c'était carrément, où vous avez, par exemple, au Kassai, c'était carrément la folie. À un moment, le sac de ciment pouvait monter jusqu'à 40-45 dollars. Donc, c'est un peu essayer de juguler tous ces effets. Et c'est dans ce sens qu'on peut même lire ici, le ministre a aussi signé un arrêté. Donc, restrictions sacs, sachets films, emballages plastiques et tout, bières, boissons gazeuses et tout ce genre de produits. Et voilà, un pays devrait, devrait normalement, voilà, mettre un certain veto. Tant pis si c'est à l'encontre des règles internationales lorsque son industrie locale est menacée. Donc, tout ça, c'est pour dire que moi, je suis absolument d'accord avec cette approche. Je suis totalement en désaccord avec cet ultra-libéralisme, cette mondialisation sauvage qui consiste surtout à ouvrir le pays aux quatre vents. Surtout lorsqu'on sait que notre pays compte encore beaucoup de frontières poreuses, poreuses pour les humains, mais poreuses aussi pour les produits, mais aussi pour les capitaux, les amis. Vous savez, on parle très peu de capitaux, mais la récente actualité, notamment sur certaines entreprises minières et autres, vous avez tous suivi dans les nouvelles, on nous parle beaucoup, depuis quelques années, de transferts illégaux, de grosses sommes de dévises hors du pays et certaines qui rentrent sous les aveugles, distraits ou hélas complices de l'État. Il faudra un jour qu'on se penche, qu'on s'interroge sérieusement sur l'origine de ces fonds qui entrent dans le pays, notamment avec la poussée un peu partout de tous ces immeubles qui poussent comme des champignons, qui alimentent, comme chacun sait, de sérieuses soupçons de blanchiment d'argent, les amis. Alors, en ce qui concerne les relations commerciales entre États, moi, je dirais que oui, le libre-échange, c'est très bien, c'est très bien, il y a des avantages indéniables, mais attention, les amis, il y a un « mais ». Parce que les décisions d'un État devraient toujours être guidées par le salut du peuple, le salut de ses citoyens, de son économie locale, et ça, c'est la boussole, ça devrait être la boussole pour tous les dirigeants, aux autres professionnels, vous savez, dans le commerce international. Parfois, on donne l'impression que le libre-échange est une nouveauté, vous savez. Et notamment avec tous ces grands accords, vous savez, là, je vous ai juste ressorti une photographie de tous ces grands accords qui sont signés depuis environ 40 ans et qui accompagnent la mondialisation à travers le monde. On passe de la ZLECAF en Afrique à l'ALENA, ou NAFTA en Amérique du Nord, TPP, COMESA en Afrique. Donc, bref, il y en a un peu partout. C'est une tendance. On va me dire que c'est vers là que le monde est en train d'aller, mais moi, j'ai des baiements à émettre et chaque personne qui prend le commerce international à cœur et qui prend son pays, le développement de son pays à cœur, devrait s'y arrêter un moment pour réfléchir. Je ne dis pas que j'ai raison. Je pense que chaque côté de la médaille a ses avantages, mais moi, je mets en valeur mes limites, mes réserves, les réserves que j'ai sur la fameuse mondialisation sauvage et mondialisation heureuse. Eh bien, moi, je ne suis pas d'avis qu'elle doit se faire de cette manière, surtout en tant que Congolais connaissant le rôle stratégique de mon pays. Voilà, vous savez, les amis, les nations, elles commercent depuis la nuit des temps. Les pays font affaire depuis que le monde est monde, les nations, les peuples échangent des biens, des services avec les autres. Et en ceci, ils ont toujours recherché des moyens de faciliter les échanges commerciaux. Ils ont toujours recherché des moyens de faciliter la coopération, la collaboration entre ces peuples. Le problème, là où le loup rentre dans la bergerie, les amis, c'est lorsque l'idéologie néolibérale s'y mêle. Vous savez, lorsque les principes du libre-échange entrent en confrontation avec la souveraineté des peuples. Non, les amis, le commerce n'est pas l'alpha et l'oméga. Comme souvent, on veut nous faire croire que voilà, il faut commercer à tout prix. Il y a aussi le droit des peuples à s'autodéterminer, les amis. Il y a aussi le droit des nations à choisir avec qui elles veulent coopérer, à quelles conditions. Il y a le droit des pays à filtrer ce qui rentre sur leur territoire et ce qui en sort et à quel prix et vers qui ou de qui et à quelles conditions. Donc, le droit de déterminer quelles seront les chasses gardées pour les nationaux. Quels seront les secteurs de l'économie qui seront réservés exclusivement aux nationaux. Quitte à enfreindre parfois les règles internationales décidées unilatéralement souvent par les puissants et au mépris total des plus faibles. Donc, voilà un peu à quoi je voulais vous réveiller. On va beaucoup reparler de ces, je pense qu'on en a déjà parlé dans des prochains épisodes passés, mais on va beaucoup en reparler parce que la tendance, la trajectoire que prend mon pays en ce moment en termes d'accords régionaux, sous-régionaux et un peu, voilà, dans le même sens, entre guillemets, que tout le monde. Elle a peut-être ses avantages, mais elle nécessite que l'on la décrypte. Nous, on n'est pas ici pour applaudir béatement. On est ici pour critiquer positivement, offrir des pistes de solutions et c'est de cela qu'il sera question. Rappelez-vous, d'ailleurs, même pour l'ASNECAF, que nous avons tous tant vanté. Vous savez, la grande majorité des pays africains avaient signé déjà depuis mars 2018, mais ils ont dû attendre plus de deux ans jusqu'à fin 2020, notamment parce que le Nigeria a pris tout le temps qu'il fallait tout le temps qu'il fallait pour sécuriser l'intérêt de ses opérateurs économiques et de son marché local. On peut voir ici, le Nigeria a finalement annoncé qu'il signerait l'accord de libre-échange, les CAF, lors du sommet de l'Union africaine qui aura lieu le 4 au 8 juillet à Niamey. Ça, c'était un papier de jeune Afrique de 2019, donc qui nous décrit très éloquemment comment le Nigeria a traîné des pieds et tout le monde a dû attendre. Parce qu'il n'était pas question de signer, de ratifier, tout simplement parce que 44 autres pays ou 48 autres pays d'Afrique avaient déjà signé. Eh bien, s'il fallait partir sans le Nigeria, il fallait partir sans le Nigeria. Voilà comment se comportent, les amis, un pays qui est conscient de sa valeur, de sa valeur stratégique, de sa force stratégique. Donc, c'est des exemples. Ce n'est pas comme s'il n'y a pas d'autres pays qui n'avaient pas fait ça avant, parce que souvent, on essaie de faire croire au monde que si on ne signe pas un accord, si on ne se retracte pas d'un accord, ce serait absolument la catastrophe. On serait absolument isolé sur la scène internationale. Et moi, je pense que ce n'est absolument pas le cas. Surtout, je vous répète, lorsqu'on a un pays aussi stratégique, aussi grand, aussi important que la RDC. On reparlera des avantages comparatifs de la RDC versus les avantages compétitifs. On a déjà beaucoup d'avantages comparatifs, c'est-à-dire les richesses nationales avec lesquelles nous sommes bénis. Nous n'avons quasiment rien fait pour les avoir. C'est une loterie, c'est la chance, c'est la chance du tirage au sort. Et après le partage du gâteau, voilà cet espace-là, qu'on appelle RDC, avec tout ce qui s'y trouve, tout ce qui pousse, tout ce qui est enfoui dans le sol, eh bien, c'est à nous. Moi, je n'ai aucun mérite à ça. Je ne sais pas si mes ancêtres, eux, en ont, mais en tout cas, c'était la loterie. Mais dès lors que nous nous retrouvons comme propriétaires de cet espace, nous devons le faire valoir, nous devons le faire peser à l'international. Voilà pour ce petit décryptage. C'était la partie numéro un, je vous rappelle les amis. On a parlé des missions, des défis du ministère du commerce international, ainsi que l'approche que le ministère est en train de prendre pour y arriver. Donc, cette approche un peu pragmatique, parfois, en fermant les frontières à certains produits. Dans la deuxième partie, nous allons, et la deuxième partie, elle vient dans un nouveau numéro. Ce sera le numéro 31. Donc, rappelez-vous, on vous a découpé le bilan du numérique en, je crois, trois parties comme ça. La deuxième partie, épisode numéro 31, nous nous penchons un peu plus sur les importations et exportations de la RDC, leur qualité, ce qui est fait pour remédier aux grandes problématiques de ce secteur, notamment la contrebande, le dumping. On venait de parler un tout petit peu du dumping, là. L'importation des produits impropres à la consommation. On parlera aussi de l'adhésion de la RDC au grand bloc régional, dont je venais de vous toucher un petit bout tout à l'heure, Zlekaf, Sadek, et plus récemment encore, et à mon avis de manière beaucoup plus polémique et problématique, que la East African Community, vu le contexte, vu le numéro 19 que je vous ai fait dessus, c'est peut-être numéro 21. De toute façon, je compte sur vous pour aller vérifier. Ici, même sur la chaîne, je crois que c'était numéro 21. Si ce n'est pas 21, c'est 19, où j'ai parlé en long et en large de l'adhésion de la RDC à East African Community, les dangers que j'y voyais, les opportunités que j'y voyais. Mais hélas, il me semble que beaucoup de mes craintes sont en train de se réaliser en ce moment. Et voilà, il faut que la RDC se ressaisisse. Les accords sont faits pour être défaits. Et j'assume ce que je dis. Un pays fort doit être en mesure, lorsque ses intérêts ne sont plus en jeu, de défaire certains accords, quitte à y rentrer plus tard, quitte à les suspendre. Il y a des pays qui vont attendre. Il y a des investisseurs qui vont attendre. Parce que, rappelez-vous les amis, nous sommes la RDC. Donc, on va essayer de regarder ça. Est-ce qu'il y a une logique derrière tout ça? Est-ce que c'est une folie amateuriste que de se précipiter à signer tous les accords du monde qui existent, SADEC, on est dedans, SEMA, on est dedans, East African Community, on saute dedans. Bref, on va signer des accords même entre pays d'Amérique latine, parce qu'on est le Congo et parce qu'on a quand même des passerelles là-bas. On va rentrer dedans, on va signer des accords entre régions chinoises. La RDC va être dedans. Tout ça, c'est bien beau. La question, c'est à quelle fin? Est-ce que c'est une folie pour se faire bouffer tout cru après tout ça? Ou est-ce qu'il y a une vision derrière? Est-ce qu'il y a un fil conducteur derrière tout ça qui rendrait tout ça plus ou moins cohérent? Il en sera question dans la deuxième partie de cette analyse du commerce extérieur. Et ensuite, après ça, nous ferons un troisième numéro ou plutôt une troisième partie pour tirer les grandes leçons de ce bilan du numérique, ou plutôt de ce bilan du commerce international, parce que le numérique, on a fini. On tirera des grandes leçons de ce bilan du commerce international tel que présenté par le ministre Jean-Lucien Boussa. Et nous conclurons cette analyse avant de passer à un autre sujet tout aussi passionnant sur le développement de la RDC. Je ne vous en dis pas plus. Restez sur cette chaîne, restez abonné, cherchez et aidez-nous à enrôler de nouveaux abonnés. Donc, vous et moi, nous tenterons, un temps soit peu, et encore une fois de plus, d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Voilà. À très bientôt pour un nouveau numéro. Avec le même plaisir, moi, c'est Dr Jean-Paul Mouca. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Que Dieu bénisse la RDC. Et prenez soin de vous et des vôtres. Chap-chap. Sous-titrage ST' 501